Remets le son Coupe le son Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL Remets le son De retour la famille dans Remets le son Du bruit s'il vous plaît Remets le son S'il vous plaît, s'il vous plaît Laura Argelier vient d'arriver, je veux du calme Du bruit s'il vous plaît Salut la famille Salut l'équipe On est plutôt pas mal Laurent évidemment, je te présente l'équipe On est ravis de t'accueillir dans Remets le son Tu as Julien évidemment, Rachel, Néo, Sarah Alexandre et Flora Comment ça va mon Laurent ? Je fais exactement la même chose que dans Un prétoire, je peux sortir ce monsieur ? Je t'en prie Vas-y fais-toi plaisir Je suis ravi d'être Dans ton émission et sur Radio VL Nous on est ravis de t'accueillir Laurent on se connait évidemment bien Tu connais très bien la Rachel Ah Rachel la fille Tu sais que j'ai eu ton père Il faut qu'on te marie ce soir Ah ce soir là, tout de suite là ? Oui oui oui, on va casser le verre et tout Regarde, j'ai vu dans les yeux du mec Avec la casquette Qu'apparemment il y avait un petit contact On va voir ça tout à l'heure Laurent tu viens donc nous voir Pour tes interviews Qui font le buzz de chaque semaine Sur téléloisirs.fr Ici on en a même fait des parodies L'interview sans vitre évidemment Mais les vraies interviews s'appellent L'interview sans filtre Clara Morgane, Philippe Lelouch Laurent Baffi Ou plus récemment le producteur Gérard Louvain Ils sont tous passés entre les mains expertes De Laurent Argelier Même Martial Même moi Je ne l'ai pas évoqué Parce que bon voilà Humilité Humilité Attends tu crois que j'arrive comme ça ? Je lui ai glissé un billet Je passais juste avant Laurent Baffi Tu vois bien le truc quand même Donc vous verrez Pour ceux qui ne connaissent pas Evidemment Tout le monde a été voir Mais pour préparer l'émission Mais vous connaissez C'est rythmé bienveillant Et surtout dans un style Qui n'appartient qu'à lui Qu'à Laurent Argelier Et puisque ce coup-ci Les rôles sont inversés Ma première question est simple Laurent Es-tu heureux à la tête de cette émission ? Et je crois d'ailleurs Que Téléloisirs Eux sont très très contents De votre collaboration J'espère Mais moi je suis ravi Par ailleurs c'est Programme-tv.net Programme-tv.net Si tu tapes Téléloisirs Effectivement Tu iras directement sur ce site Qui est incontournable Et qui est le numéro 1 En téléchargement évidemment Pour l'application Donc qui est formidable Je suis là pour vendre Bien sûr mais vas-y Je suis là pour les vendre Dans le sens où Ça se passe extrêmement bien Ils m'ont fait confiance Donc je pense à Thierry Masclot Qui est le directeur Des rédactions D'accord Parce que tu as en fait Téléloisirs Télé deux semaines Télé grande chaîne Voilà le principe C'est ce qu'ils appellent Newsroom TV Voilà Et donc moi je fais des interviews En l'occurrence Ils ont mis les moyens C'est assez Non pas surprenant Mais c'est extrêmement bienveillant C'est-à-dire qu'ils ont mis les moyens C'est-à-dire que tu as dû voir Vous avez vu l'émission Pour ceux qui Éventuellement ont pu la découvrir C'est un vrai studio Tu as assisté pour voir Qu'il y a toute une équipe Autour d'une quinzaine de personnes Parce que Voilà Moi je ne suis rien du tout C'est rare Et je suis ravi De voir ce résultat C'est-à-dire que c'est de la télé pour net Et pas de la web télé Justement donc Laurent parlait De son équipe Etc Mais c'est vrai que Le style de Laurent Est quand même très important Parce qu'il a un style Bien à lui Et moi Mon autre question Laurent c'était Ce style très enjoué Et en même temps Très direct Avec des invités Est-ce que c'est quelque chose de naturel Ou est-ce que c'est un truc Que tu as travaillé devant ta glace Non Tu travailles pas C'est-à-dire que c'est très clivant On aime ou on déteste Il y a énormément De commentaires positifs Il y a énormément De commentaires négatifs Et c'est génial Non mais voilà Parce que justement Ce côté Je veux dire Les cheveux qui dépassent un peu La casquette Etc Ça peut ne pas plaire Et c'est normal Et les gens ont raison Que ça ne leur plaise pas Mais c'est plutôt le fond Qu'il faudrait plutôt Écouter Et surtout regarder Que la forme Mais je peux ne pas plaire Et mon style ne peut ne pas plaire Et c'est une bonne nouvelle Mais il est vrai Non mais c'est très gentil Rachel heureusement Non mais il est vrai Il est vrai que c'est Avant tout la bienveillance Et aussi l'impertinence C'est vrai Les morts Voilà c'est ça Exactement Il faut répondre aux questions Tu dois répondre aux questions Donc selon les invités Que tu peux avoir Et bien tu vas être très contact Allez réponds-moi Voir même couper un peu la parole Etc Pour d'autres Par exemple c'est le cas Cette semaine de Vanessa Demouilly T'es plus dans l'écoute Parce qu'en fait C'est une très bonne cliente Qui était prête A beaucoup se dévoiler Et là Et quand tu as des gens Comme par exemple Dernièrement Louvain Louvain c'est un costaud Déjà il en impose physiquement A travers son parcours C'est un mec extraordinaire Et puis un professionnel De la production télévisuelle Exceptionnel Comme il n'y en aura certainement plus Mais quoi qu'il en soit Tu vois T'es obligé de le pousser Et c'est en fin de compte Presque un masque de catch Mais tu as une grosse force C'est que tu arrives A les mettre en confiance Et tu leur fais dire des choses Parce que j'aime les gens C'est à dire que moi Je ne suis pas là pour les piéger Mais même une question futile Est utile pour avoir une confidence Je ne cherche pas le bad buzz Contrairement à ce que les gens Peuvent penser Je cherche la confidence Laurent tu es donc né Un 30 janvier en Corse Et le métier de journaliste Est une vraie vocation pour toi Puisque dès l'âge de 14 ans Après ton déménagement En région lyonnaise Pardon Tu fais déjà tes premières interviews Sur une radio associative lyonnaise Et puis on t'a entendu Dans les années suivantes Sur plusieurs radios lyonnaises Dont la plus grosse radio espace Mais tu as aussi animé Des émissions sur France 3 Ronalp Auvergne Sur MFM Radio Tu as réveillé les stars Et tu as même co-animé Une émission sur Energy 12 Que je connais bien Avec Clara Morgan Que je connais bien aussi En fait Laurent Ce métier On peut dire que tu l'as dans le sang Point à la ligne Oui c'est une deuxième vie J'ai une première vie J'ai travaillé comme DJ Et comme animateur Quand j'étais un gamin C'est une aventure familiale Avec le papa Le frère Et presque la maman Même si la maman Elle avait d'autres occupations Mais quoi qu'il en soit Elle était très présente aussi Dans cette aventure familiale C'est le côté corse Parce que nous sommes le clan Des Castellis En Corse Des Castellis En Corse Et donc Que t'inquiète Petit Tu as un problème Tiens Je suis venu à Kankali On va suivre le contrat Moi je viens de Gizogne C'est bien ta famille Fais continue Et donc à partir de là Si tu veux Il y a une première vie Qui a duré quelques années Et puis ensuite Il y a eu une passion Avec la radio Et puis c'est devenu Même une vocation Et puis cette envie De continuer à partager Il y a eu aussi Radio Scoop Qui est vraiment la grosse radio locale Régionale Même je dirais Et après c'est vrai Radio Espace Et puis tout le reste Et puis France 3 Ronald Pauvian Ca a été important Et ensuite L'espace groupe Dans lequel il y a 11 radios Dont Génération Que vous connaissez très bien En Lille de France Qui est partie aussi du groupe Ils ont 11 radios Ils m'ont fait confiance Pour MFM Radio Parce qu'entre temps Ils avaient racheté Donc ce réseau national Et j'ai commencé par un rendez-vous Qui s'appelait Les Buzz People Et qui est devenu Le Réveil des Stars Ensuite Et j'ai co-animé L'émission du matin Ensuite Pendant 3 ans Et donc Je leur dois aussi Beaucoup Et aussi De m'avoir à un moment Dit Ciao Bye Bon voyage La Porte Et par là Tu pars avec La Porte Mais c'est propre à ce métier Non mais ils ont été formidables Bien sûr On les remercie Mais surtout Encore une fois Je le redis Parce que c'est pas anodin Les gens peuvent nous aider S'il n'y a pas de talent A la base Il n'y a rien à aider Du tout Et d'ailleurs Effectivement L'équipe On est plutôt Pas mal D'ailleurs Il y a quelque chose Qu'on ne sait pas forcément Sur Laurent Argelier C'est qu'il manage Un jeune artiste Il a les yeux un petit peu Comme ça Grand ouvert Alors lui Il ne fait pas The Voice Il va dans la rue Et il voit les jeunes talents Et il est tombé Sur un jeune talent Qu'on va accueillir dans un instant Justement Vous l'avez vu Et apprécié Sur The Voice L'année dernière Sur TF1 C'est Gianni B La famille Qu'on applaudit Qui sera avec nous Dans un instant Il va nous rejoindre Mais Laurent Est-ce que tu peux Nous en dire plus Sur Gianni Pourquoi lui Pourquoi toi Pourquoi vous Alors j'ai Ça c'était pas écrit J'ai participé À un radio-crochet Non ? Oui À un radio-crochet C'est comme ça qu'on appelle Dans le 19ème arrondissement Dans l'arrondissement Dans lequel je suis Ça s'appelait Plus de talent Me semble-t-il Ils sont adorables Comme tous C'est une association Il était présent Et j'ai été tout de suite Captivé par ce petit bonhomme Qui au départ Était extrêmement timide Super réservé Qui parlait vraiment Très très peu Parce que c'est en sa nature C'est plutôt sa mère Qui parlait pour lui Et c'était une bonne nouvelle Parce que c'était une belle rencontre Aussi avec Cathy Et ensuite J'ai décidé de le suivre Pas de le manager tout de suite Mais de voir un petit peu Ce que ça allait donner Donc il y a eu The Voice qui est arrivé Qu'il avait déjà un petit peu Enregistré en amont D'accord Donc rencontre avant The Voice C'est important Rencontre avant The Voice Et en même temps C'est vrai que c'est quelqu'un De très touchant Parce qu'il vient de la République Dominicaine Pays dans lequel Il a vécu pendant 9 ans Donc c'était quand même pas rien Il vivait vraiment dans la brousse Avec un village À 2, 3, 4, 5, 10, 20 km De l'habitation de ses parents Tout nu Oui comme je le dis Pratiquement tout nu Absolument D'ailleurs il va arriver tout nu Je suis bien Couleur le quart Vous pouvez l'appeler Mimi Et ensuite si tu veux Voilà Et ce garçon Il vient d'ailleurs C'est le cas de le dire Il a une voix qui vient d'ailleurs Qui est également clivante Et moi j'aime les gens qui sont clivants C'est à dire qu'on aime ou on déteste Mais en fin de compte Il peut chanter du aigu au grave Et on voyage avec Johnny B Et surtout il a oublié Une chose Ça c'est stupide Ça c'est sûr qu'il ne l'est pas Mais en plus il est dépourvu de méchanceté Oui C'est assez surprenant Il est très gentil Il est très gentil Et je veux dire voilà Il aurait tendance à Je vais pas dire faire confiance à tout le monde La dernière fois il a fait un chèque de quoi Deux mille euros à une nana qui est commandée dans la rue Il est trop gentil le mec Pour mon salaire c'est ce que je lui demande Oui c'est ça Mais j'espère qu'il va s'en rendre compte Oui c'est ça Mais Laurent est très bienveillant Évidemment on est dans la bienveillance Mais tu me fais un chèque s'il te plaît À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app